salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale un peu spéciale oui en effet jean marie parce que voilà là c'est l'approche de noël du coup on avait envie de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et c'est même si je pense qu'on fera une vidéo juste avant la fin de l'année parce que je crois que le mercredi ça tombe le 30 décembre donc voilà on verra ce qu'on fera est-ce qu'on fera une vidéo d'un jeu ou on sait pas si on a un jeu bien sûr parce que cette année c'est un petit peu la galère pour faire des vidéos si vous entendez respirer fort c'est normal il y a mon chien qui est juste là et puis marie voulait pas dégager parce que excusez-moi on coupera pas excusez-moi mon chien du coup qui est un peu il a été abasourdi par mon éternel du coup je crois que j'ai une croûte de nez c'est pour ça non non moi je pensais qu'il voulait que je mange la croûte de nez moi c'est tout ce que je voulais donc voilà donc c'était juste pour vous souhaiter de joyeuses fêtes on voulait également parler de notre année de quelques trucs que je pense qu'il y en a qui se posent des questions voilà et puis parler de nos jeux préférés et notre jeu tout pourri de l'année 2015 ouais et une surprise enfin sur l'autre jeu pourri quoi on commence par quoi par le bilan de cette année ouais un bilan catastrophique nul ouais on va dire ça comme ça en fait on a perdu vachement de motivation à faire des vidéos parce que on se rend compte qu'on peut plus jouer à deux pour la plupart des jeux que ce soit les bêtas ou les jeux finis on ne peut pas à chaque fois on est là on veut faire la vidéo on est chaud ouais machin on fait du tir on va s'éclater on va faire ça et au final on peut pas se connecter à deux balles et bah casse toi et c'est pour ça que des fois vous avez des vidéos bah enfin des mercredis où il n'y a pas de vidéo et du coup après la semaine d'après bah on est pas du tout motivé pour faire la vidéo on est vachement limité à ce qu'on peut faire on a pas de jeu on est sur mac donc du coup pour avoir par exemple skype recorder etc c'est assez compliqué parce que du coup faut avoir les payants j'ai pas trouvé de frac etc donc c'est chiant du coup ouais en pire faudrait qu'on soit je sais pas chacun séparé chez soi enfin bon c'est même plus c'est plus le délire de la chaîne qu'on avait au début d'être toujours tous les deux en face time avec avec enfin face cam avec du coup le jeu etc là maintenant c'est c'est carrément pas imaginer t'as fait chez nous et en plus faudra deux caméras du coup pour filmer ouais non mais c'est chiant quoi ça serait plus intéressant ça serait ça serait plus le but de la chaîne et on se rend compte que du coup voilà en plus on a pris notre app enfin on a pas d'appart tu n'as pas d'appart tu n'as pas d'appart oui on n'a toujours pas ça fait un an et demi deux ans là qu'on dit qu'on va avoir un appart ensemble on n'a toujours pas parce que déjà on a projet pour partir au québec ouais voilà donc en fait on économise donc on va chez nos parents sachant que j'ai perdu mon travail j'ai été renvoyé de mcdonald's pour avoir ouvert ma petite bouche vous connaissez mon caractère connaissez marie en stream voilà donc bon bah c'est assez compliqué du coup enfin voilà attention je comptais pas travailler toute ma vie à mcdo c'était juste en mais au moins jusqu'en mai avoir des sous maintenant jusqu'à mai maintenant ça va être compliqué j'ai toujours pas reçu mon papier pour toucher pôle emploi en attendant mai parce que trouver un travail sachant qu'on est dans un dans une ville donc pas en nique etc qui sont en mai qui marche que l'hiver que l'été pardon les boulots ne marche que l'été pour la saison et du coup de janvier à mai trouver un boulot déjà de dire à partir de mai par contre j'arrête de travailler ça va être compliqué ouais parce que du coup on est là juste avant la saison et faut dire que bah janvier février mars avril ils n'ont jamais besoin donc en gros je vais me retrouver en grosse galère sachant que j'aurais pas de salaire de mois de décembre aussi une semaine par bref c'est compliqué donc avoir un appart ça aurait été encore plus compliqué par mois après normalement on va peut-être en avoir enfin voilà enfin bref on verra peut-être après nos vacances au québec voir nos amis voilà mais voilà enfin tout ça pour dire que il ya pas mal de choses qui sont passées dans l'année qui font que bah du coup c'était assez compliqué même quand je travaille à mcdo enfin on avait j'avais les horaires décalés donc je pouvais ce qu'on m'a envie de venir au stream du coup bah j'ai plus envie de faire le stream parce que genre quand tu finis à 14h pour reprendre à 17h bah t'as pas envie de t'as envie en fait même pas de jouer la console je jouais même pas la console pendant les pauses c'est genre je rentre chez moi je me pose je prends un café je regarde la télé je suis avec les chiens je fais ohlala j'ai pas envie d'aller travailler toujours la tête dans le travail et du coup non c'était chiant quoi même le décalage quand tu finis à nuit ou une heure du matin et du coup bah merde ouais c'est clair puis moi je faisais rien mais je veux dire à streamer c'était pareil quoi streamer tout seul c'est pas non plus le délire de la chaîne à la base quoi ouais même si j'aurais plus mais après ma co aussi un peu nul mais c'est pas une excuse j'aurais plus aussi streamer tout seul mais comme on a dit c'est que c'est soit je si je stream ça va être sur un jeu solo et le jeu solo bah j'ai envie d'être dedans par exemple je vais penser à fallout là du coup j'ai envie d'être dedans j'ai envie de faire mon solo c'est soit on est quatre dans le chat soit on n'a jamais joué tout seul réellement en fait au jeu donc c'est compliqué de faire un stream en fait à quatre enfin quatre cinq même dans le chat ouais puis surtout qu'on joue pas forcément même jeu donc soit ça va parler d'un autre jeu alors qu'on est en train de parler avec vous donc ça va être coupé ça serait compliqué enfin bref il ya pas mal de bruit dans notre chat donc en fait on n'arrivera même pas à discuter avec vous en fait ça aurait été vachement compliqué ouais et puis voilà moi je pense que j'ai envie de lui il me dit ouais c'est toi qui est moins motivé pour les vidéos tu es moins motivé là c'est vrai parce qu'en fait c'est quelque chose de monotone qu'on fait c'est à dire que déjà pour peu d'abonnés parce que au final on arrive à 800 abonnés mais bon on a trois personnes qui nous commentent merci à vous franchement les commentaires vous nous mettez le peu de commentaires qu'on a il y en a qui m'ont quand même un ou deux qui m'a touché ouais franchement vous êtes super sympa ceux qui sont prennent l'attention de nous suivre et c'est d'envoyer des commentaires même si les vidéos voilà sont pas au top top tu vois mais voilà en fait c'est qu'on a vu qu'on peut plus faire ce qu'on veut qu'on arrive pas à faire ce qu'on veut bah du coup on n'est pas trop motivé donc on fait des vidéos qui sont assez faciles à faire qui sont très simples quoi et moi ça me pèse parce que si au final j'ai envie de la faire mais au final c'est trop facile je vais arriver on fait la vidéo je cale franchement on va pas vous dire même pas une demi-heure la vidéo les filles c'est fait quoi franchement il y aurait vachement plus de monde vachement plus de motivation moins de problèmes à chaque fois qu'on essaie de faire des choses bien peut-être qu'on aurait la motivation de faire des choses beaucoup plus travaillées surtout qu'on aimerait on aimerait bien faire des trucs bien plus travaillé et voilà c'est pour ça aussi qu'on a ouvert une autre chaîne mais on fait pas trop de vidéos dessus vous savez on sait en fait on en fait quand on en fait quand on veut en fait c'est à dire jamais pour ma part ouais j'ai effacé j'avais fait un let's play j'ai tout effacé le jeu m'a gonflé du coup j'ai préféré ne pas laisser les gens en plan il y avait une personne qui suivait mes let's play la con moi je te suis deux parce que moi aussi je suivais tes let's play j'avais même levé mais Yohan aussi je crois il avait dit ouais mais bon et voilà tu nous avais brisé notre coeur Marie non mais voilà du coup on avait fait une deuxième chaîne juste en fait elle a pas de but elle a pas de but elle sert à rien on met du tout du n'importe quoi si on a envie de faire une vidéo on en fait une si on n'a pas envie d'en faire bah pendant deux mois on n'en fera pas enfin on fait comme on veut tu vois et là on voilà on s'était pas un peu des rêves de paillettes je veux dire quand même au début oui parce que c'était surtout toi quand même au début c'est vrai que tu arrivais soit des grands youtubeurs non pas forcément dès qu'ils nous ont envoyé le mail ouais on est chez vous enfin venir chez nous ben en fait c'est pas ça qu'on moi je voulais c'était juste avoir la possibilité d'avoir des événements etc pouvoir vous faire partager des événements quoi voilà il n'y a pas pas beaucoup de gens qui peuvent faire tu vois genre par exemple être dans le coin vip etc pour des pour des trucs tu vois et d'ailleurs on s'est grave cassé enfin on s'est un peu cassé la gueule quand même là dessus c'est que on pensait déjà la paris de cette année par exemple la vidéo qu'on a faite bon allez elle est ce qu'elle est mais déjà nous on pensait quand même qu'on allait pouvoir avoir des places vip quelque part entre guillemets et des passes en tout cas et parce qu'on est chez un nettoir mais en fait pas du final non final bah ouais non vous avez rien arrêter là tu te fais mais comment font d'autres youtubeurs qui sont même des fois pas du tout connu non plus ils ont peut-être 10 000 abonnés et eux pourtant ils sont dans les coins vip dans les coins machin moi c'est pas le coin vip qui m'intéresse c'est juste que je peux avoir accès à autre chose et on peut vous présenter une vidéo qui est autre chose même si d'autres youtubeurs font ça aussi on est d'accord mais c'est du coup c'est notre point de vue à nous et on est un peu non on avait vraiment envie d'aller dans les boîtes de développement enfin c'était vraiment mon projet c'était vraiment d'aller dans les boîtes de développement je sais c'est des rêves fous mais en fait par exemple je sais pas je vois la naughty dog on se dit n'importe quoi ça se ferait jamais il n'y a aucun youtubeur qui a réussi je crois pas peut-être des américains mais pas tu vois genre par exemple nous ce qu'on voulait c'était être invité par la naughty dog et voilà les pouvoir visiter les coulisses savoir comment ça se passe non 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 c'était vraiment plus tôt plutôt vraiment dans ce but là c'était pas genre les événements genre ouais on est trop connu c'est trop bien non c'était juste vraiment vous faire partager genre les coulisses de naughty chez naughty dog comment ça se passe tout ça enfin voilà vraiment des trucs comme ça et même avec mille abonnés enfin on aurait eu que mille abonnés tu vois du coup rien à foutre si on l'avait eu après si on pouvait avoir cet accès là aller dans les coulisses et tout des développements de certains jeux etc et vous pouvoir faire vous partager dix minutes de gameplay là dessus par exemple sur un jeu qui serait sorti dans quatre ans tu vois enfin ça aurait été excellent pour moi j'aurais grave qu'il fait quand j'entendais des youtubeurs genre j'étais invité par par exemple il est pour aller voir leurs coulisses et voilà tester un jeu et tout je faisais voilà c'est stylé quoi enfin c'est un truc que je kifferais tu vois même si c'est qui est quoi et que vous savez très bien notre relation on leur a gueulé nous on leur a gueulé parce que non votre jeu il est pas bien on peut pas jouer à deux on peut pas faire ci on peut pas faire ça changer ça mais voilà enfin bref on est beaucoup déçu de la chaîne et du coup c'est vrai que bon voir qu'il y a que trois quatre personnes qui suivent bah ils sont sans regarder sans garder à mon avis passant de nos abonnés en fait c'est des gens qui passent et qui regarde la vidéo qui se casse moi c'est comme ça que je pense c'est oui certainement certainement voilà après c'est vrai on n'a pas forcément de talent on travaille pas nos vidéos on fait pas voilà mais il y en a qui font beaucoup moins et qui arrive à voir c'est surtout ça moi en fait c'est ça maintenant qui me choque c'est en regardant des trucs c'est qu'il y en a qui font beaucoup mais largement moins et j'ai encore eu la preuve hier ou avant-hier je te dis la nana t'as 5000 500 mille abonnés et enfin bref tu fais de la merde nous on n'a rien et pourtant on fait mieux qu'elle quoi alors moi c'est des trucs qui me dégoûtent enfin quand même pas mal quoi donc c'est un peu dommage bah oui on va pas se rappeler souvenirs là mais il y a eu des événements qui ont fait qu'on a pleuré on leur a dit je crois en stream je crois on en avait parlé oh la la ce jour-là on avait acheté un logiciel parce que la qualité avec un movie c'était moche après du coup avec on a final cut on a dépensé 500 euros ça servait à rien plus la caméra plus l'appareil photo qui filmait au final qu'une demi-heure alors que le vendeur nous a promis que ça filmait une heure du coup on a été obligé de changer enfin moi c'était le soir et pleure un jour là c'était on a pleuré on a pété des câbles on n'a jamais autant pété un câble je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs je crois que c'était même la période de noël parce qu'il me semble que du coup il y avait oui c'est même là peut-être non c'était un été je crois non parce que tu avais des offres de noël pour la caméra je sais plus non non parce que c'était quand il y avait c'était bigging of isaac gratuit et je crois que c'était en été ah et en plus c'était votre vidéo que vous vouliez qu'on a galéré à la faire et on voulait la sortir à temps le bonjour et on a tout fait pour sortir bonjour et on n'a pas sorti le bonjour je me rappellerai toujours ouais c'était marrant quand même mais enfin bon voilà on va pas parler de voilà si vous avez d'autres questions etc on en répondra en commentaire ou voilà si vous avez beaucoup de questions peut-être qu'on fera la vidéo de la semaine prochaine on verra par rapport à notre chaîne non pas une FAQ officielle quoi c'est juste si vous avez des questions et c'est par rapport à notre année les chaînes youtube pourquoi on est comme ça nanana et tout enfin ouais faut pas hésiter parce qu'on va pas parler non plus pendant une demi-heure mais déjà ça fait beaucoup mais du coup nos jeux préférés alors toi je te laisse commencer ah bon tu me laisses commencer et bah je vais mettre en premier Until Dawn j'ai bien dit ça va et The Order parce que bah après j'ai pas trouvé d'écrire mais c'est un peu les deux jeux coup de cœur je sais pas trop pourquoi en fait et c'est basé vraiment c'est le côté vidéoludique et puis bah surtout The Order pour le gameplay était neuf le gameplay je trouve bah ce que t'aimes bien c'est surtout ça je te rejoins là dessus c'est le fait que bah t'as une belle cinématique et tu passes de cinématique à gameplay y'a pas de changement y'a pas de changement y'a rien et moi c'est le genre de jeu j'attends en 2015 maintenant et 2016 du coup je veux que ça que des jeux aussi beau que ça tu vois même encore plus beau et après bah Until Dawn pour le côté aventure quoi enfin aventure horreur et choix ouais ouais même si les choix étaient un peu bon à la fin tu connais tout après ouais ouais mais c'était sympa sur Until Dawn c'était vraiment sympa on a choisi que deux jeux mais du coup je te rejoins quand même sur le jeu que tu vas choisir après ouais alors moi ça sera Fallout et Life is Strange Life is Strange c'est qu'il a commencé en 2014 mais vu qu'il a terminé enfin il me semble oui et du coup vu qu'il a été terminé en 2015 j'ai préféré du coup le noter comme 2015 alors Fallout 4 pourquoi parce que j'avais jamais pris de Fallout donc ça a été une très belle surprise pour ma part je n'étais je n'avais pas fait de plan sur la comète pour le prendre valider ça va trop bien non 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 pour moi c'était le meilleur jeu du monde moi je me suis dit je fais attention parce que c'était la même chose sur The Witcher donc je reste quand même je garde mes distances sur le jeu parce que voilà c'était un rpg mais s'il garde un côté super fps quand même du coup ce qui est bien c'est parce que d'un côté du coup moi je n'étais pas perdue pour les touches etc c'est vrai que l'inventaire etc faut essayer de comprendre un peu le délire de Fallout mais franchement j'ai apprécié pour une fois moi je ne suis pas fan des rpg et son côté rpg dans Fallout j'ai adoré parce que en fait les rpg pour ma part enfin selon mon avis les fans de rpg m'ont dit ah Marie mais t'es trop conne mais moi je déteste le côté en fait c'est trop magique trop futuriste trop machin c'est je prends l'exemple de The Witcher c'est genre oh mon dieu moi je vais jeter du feu hop ça pis oh des éclairs ohlala j'ai une grande épée qui fait trop de mal pour tuer tel boss pour tel pouvoir machin moi ça me gonfle en fait je déteste c'est moyen âgeux c'est c'est ancien c'est moi j'ai envie quelque chose de réel j'ai envie de pouvoir me me correspond enfin avoir une correspondance par rapport à ma vie d'aujourd'hui et le jeu voilà Fallout ok c'est pas du tout la même histoire c'est il y a un côté bizarroïde avec les mutants etc mais d'un autre côté tu comprends avec la radioactivité et tout donc ça fait un peu réel quand même mais du coup moi j'adore le côté post apocalyptique le fait que tu as des armes c'est à toi de les modifier de les rendre meilleurs tu peux modifier les munitions enfin bref c'est vraiment pour moi c'était le jeu de l'année la super surprise j'ai même pas ragé sur ce jeu c'est le seul jeu de l'année j'ai pas ragé quoi parce que j'ai pris du plaisir dans le jeu en fait dès que tu montes des niveaux en fait après bah les ennemis il faut juste trouver la technique pour le tuer mais sinon il n'y a pas de soucis ce jeu est juste énorme voilà puis la fille se traîne moi j'ai toujours adoré les jeux avec émotions et j'ai adoré le fait de pouvoir faire des choix qui sont vraiment conséquents et ils nous ont fait pleurer en tout cas la larme ailleurs sur ce jeu là voilà moi j'ai pleuré j'ai été énervé j'étais frustrée j'étais dégoûté après j'étais retriste enfin je suis passée dans des émotions j'adore quand les jeux ils m'emportent comme ça dans des émotions c'est comme dans les films ou les séries moi je sais ce que j'adore quoi c'est ce que je recherche dans les jeux mais c'était un bon jeu voilà et c'est pour ça que c'est moi mes deux jeux de l'année et du coup les jeux pourris les jeux pourris les jeux pourris ah bah c'est mergel ouais vous l'avez vu de façon ceux qui étaient là en stream déjà vous l'avez vu quand c'était marie qui l'a fait après moi je l'ai fait ce jeu est d'une nullité gratuit ne le prenait même pas alors non gratuit ne le prenait même pas mais tu te fais chier tu t'endors tu non nul à chier et pour toi mais moi j'ai pas joué j'ai pas joué j'avais téléchargé mais je l'ai pas testé j'avais voté un gros homme en fait et en fait je trouvais ça sympa et tout la première vue et en fait mais c'était nul à chier c'était nul à chier tu passes 20 minutes et essayé de monter puis après tu tombes et tu meurs et de la ok c'est de la merde il n'y a pas de il n'y a pas de but en fait il sert à rien non mais c'est clair et tu sais quoi je viens de penser un truc que même d'okidoki univers qu'on a fait au tout début la ps4 était moins chiant mais moi je me suis un peu endormi ce jeu là j'ai adoré mais il était moins chiant que submergède et que gros franchement même ce jeu là était moins bouillé qui j'ai aimé alors imaginez mes goûts de merde mais le kit est pas mal j'arrive à pas l'aimer moi j'ai pas aimé trop d'okidoki mais en vrai il était quand même on va pas débattre là dessus il était ouais moi j'ai bien aimé je trouve ça c'est des tenders ouais bah je me suis endormi donc oui ça détendait mais du coup le jeu le plus nul à platiner de cette année je pense que on a pas le bâtiment j'aurais bien voulu avoir le bâtiment il est là mais ça sera call of duty black ops 3 mother fucker alors déjà le solo il est nul à chier tu passes du mode oui tu es normal nanana puis après tu perds ton bras parce que on s'était fait la réflexion avec les gars c'est vrai avec axel et tout c'est qu'en fait à chaque fois tu perds un bras oui mais dans chaque call of tu perds un bras là c'est les deux c'est genre on peut faire un bras un autre bras après tu dis à bionique et tout et après on peut voler après tu peux pousser c'est dit n'importe quoi ils savent plus quoi faire l'année dernière ils ont fait un bras là ils sont dit vas-y on fait les deux et l'année prochaine ça sera les deux pieds les deux et les deux bras il va se finir maintenant deux bras et un pied parce qu'après ça sera le call d'après qui sera les deux pieds et les deux bras et bientôt la tête il va perdre un oeil aussi ah oui pour l'onique pour voir à travers les murs ah bah non c'est en fait de jour ah bah putain alors ce jeu il a été venu le solo il n'y a rien de pire franchement et du coup il y a des moments où tu te retrouves avec des zombies tu sais même pas pourquoi tu te retrouves après avec la seconde guerre mondiale après tu te retrouves dans un esprit bizarre après tu te retrouves avec des trucs de cerveau machin mais j'ai compris le délire du jeu vous allez me dire ouais bah vous avez rien compris ils vont me dire vous avez rien compris le solo mais si on l'a fait on l'a fait je ne sais combien de fois pour le platine faire toutes les décorations je pense qu'en tant que platine se forcer à faire un jeu de merde enfin je veux dire le solo il est déjà pourri quand on a commencé le mode réaliste on se dit c'est de la merde bon Bogan t'arrête là il n'y a pas de bouger par contre juste un truc le mode réaliste est juste vraiment très réaliste non c'est pas réaliste c'est que c'est dur non c'est vraiment une balle t'es mort pratiquement deux balles t'es vraiment t'as eu de la chance si t'as eu deux balles donc ça pour le côté dur ça va mais non ce jeu à platiner il est nul non mais attend pour toutes les décorations déjà faut faire 650 élimination pardon par par arme par un truc de merde en plus de ça il faut avoir faire des espèces d'actions etc et t'as 16 défis par mission sachant que t'as 11 missions donc faut que tu fasses le jeu je ne sais combien de fois c'est de la grosse merde franchement j'ai trouvé ça nul à chier c'est pas dur en fait en en fait c'est pas dur c'est juste nous les chiants avec du recul les défis les effets d'armes etc c'était pas si dur que ça c'était pas si compliqué même s'il y avait des chiants mais c'était long et c'est surtout inutile et c'est surtout les armes à faire c'était juste inutile d'avoir des cas encore l'effet d'armes donc les défis enfin on va appeler ça des effets d'armes ça va c'était des missions quand entre guillemets dans les dans la grosse mission mais alors les avoir tous les camouflages des armes qu'est-ce qu'on a à branler de faire de faire 600 kills par armes qu'est-ce qu'on a à foutre putain et en plus t'as vu toutes les armes qu'on a ouais moi j'ai fait deux fois ouais parce que j'ai fait ces armes parce que non j'avais commencé quand même ouais mais t'avais quatre armes super j'avais plus que ça ouais ouais mais c'est juste que moi j'en avais marre et puis que je travaillais en même temps et tout donc du coup ils faisaient ça pendant pendant que je bossais mais c'est vrai que du coup c'était enfin c'est je le remercie d'ailleurs encore pour ça parce que c'était vraiment pour moi une paire de temps en fait mais de toute façon j'ai commencé le mode réaliste et j'ai fait j'ai envie de laisser tomber le jeu on l'a dit même avec Yoann on l'a dit on fait bah vas-y le jeu on le platine même pas t'as vu tout ce qu'il faut faire ça va être chiant au final il a commencé à le faire on l'a un peu suivi et puis bah vas-y c'est bon maintenant qu'on est dedans maintenant qu'on perd du temps là dedans vas-y on le fait et puis voilà nique que le prochain colos va aller à savoir quoi peut-être que je le prendrais moi peut-être que je le prendrais juste pour le multi parce que bon black ops 3 multi j'aime bien quand même ouais ouais mais du coup c'est le platine sera pas compliqué ah bah non c'est la finitoire donc normalement mais il devrait prendre notre idée pour un colo bref on va pas rebattre débat sur notre idée d'un colo non t'as rien qu'à streamer si tu veux débattre là dessus marie non ils ont qu'à regarder nos vidéos activision parce que nous on a des idées de malade pour des jeux et je pense un truc qui n'a jamais été fait notre idée franchement elle n'a jamais été fait dans aucun jeu c'est un gameplay tellement différent et activision pour y être les premiers et là vous prendrez du pognon là regardez même pas les petits youtube et là vous aurez du pognon parce que le jeu se vendrait voilà en tabarnade c'est ce que j'allais dire mais ils se vendraient c'est chiant bah oui franchement notre idée elle est juste géniale ouais c'est vrai que j'ai envie de dire du coup mais non ça va prendre trop de temps c'est trop compliqué à vous expliquer imagine quelqu'un prendre notre idée après qu'ils font de jeu et machin ils deviennent milliardaires et pas nous alors mais écoutez vous faire foutre on veut les droits donc bien sûr on veut 99% bon ben voilà sur ce du coup c'est tout je vous enfin on vous remercie d'avoir regardé la vidéo on est passé de bonnes fêtes et nous on aimerait savoir donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vos deux jeux de l'année 2015 et puis aussi votre flop de l'année ou si vous êtes platineur quel jeu de merde vous avez platineur ouais quel jeu de merde vraiment un jeu chiant et de merde que vous avez platineur ouais ça peut être intéressant d'échanger de voir un peu vos petits petits flops ou vos petits coups de coeur sur ça je vais marcel bon allez sur ce merci beaucoup et puis à la prochaine sur une prochaine vidéo ciao